Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir. Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage ST' 501 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 Léa, c'est qui? C'est Akuroto. A cause de bonsoir, on ne peut pas respirer. Donne-moi ta part, je vais compléter pour donner la tontine. Quelle part? La tontine? Je n'ai pas. Léa, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire la petite l'avoir gâté mon foyer. Qu'est-ce que tu as même? Tu as peur d'elle? Si tu lui donnes, elle peut te faire quoi? Si elle te crée des problèmes, attends-moi! Je m'occupe d'elle, tu me connais? Léa, ce n'est pas palable. Tu as pris les 40 000 fonds de la bonne dame, donne-moi, je vais lui donner. Tu veux que j'aille voler? Tu veux que j'aille voler pour te donner? Comment voler Léa? Mais quoi? Je n'ai pas 40 000, tu as compris? Je ne peux pas aller voler. Je ne suis pas une voleuse. En tout cas là, je ne peux pas. Je suis une femme honnête, tu as compris? Je ne vais pas aller voler pour te donner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? L'affaire que vous m'avez proposée, Mr Akoui, m'intéresse. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai trois véhicules à faire sortie du port. Connaissant votre efficacité, je crois que... Non, ne vous en faites pas. Vous savez, Mr Walney, je maîtrise parfaitement ce circuit. Tous les responsables savent qui je suis. Nous avons eu à traiter plusieurs affaires ensemble. Il n'y a pas de soucis à se faire. Seulement, il va falloir hurler un peu le système. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, Mr Akoui. Mais dites-moi, à peu près combien peut coûter... Non, 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 on ne parle pas de prestations maintenant, Mr Walney. Seulement, vous avez avec moi, comme vous connaissez mon efficacité, ça va vous faire pratiquement 6 millions par véhicule. 6 millions seulement? Oui, non, c'est parce que c'est moins. Sinon, avec d'autres personnes, vous payerez plus. Parfait, en plus, Mr Akoui. Et puis, je suis venue te donner ton argent détentible. Tu as raison, c'est parce que je t'ai donné 40 000 francs. Pardon, non! Je suis venue te donner ton argent détentible. Enfin! Il manque 40.000 francs. Léa a les 40.000 francs, si elle me donne là. Je ne veux pas. Léa a son tour de prendre l'arrivée là, est-ce qu'elle regarde l'homme? Je veux tout mon argent. Charlotte, l'homme n'est rien. Regarde comment tu es devenu. Tu es passé d'une transformation de beauté. Tu as changé. Mais toi également, tu n'es plus le petit vaurien du quartier que je connaissais. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Moi, je fais mon petit chemin. Tu es chanteur et tu sais, bientôt ma cassette sera sur le marché. Ah bon? Donc, c'est-à-dire qu'on te verra à la télévision? Oui. Dans les journaux? Oui. Tu seras une star. Une vraie star. Quelqu'un qui va créer le mieux partout sur son passage. Aziz n'est pas ici, Aziz n'est pas là. Tu comprends non? J'ai dit que je ne veux pas. Il faut mieux comprendre. La voisine. Qu'est-ce qu'il y a? On vous attend de crier comme ça. Tantine, on a fait tantine. Crotou m'a donné mon argent à Léa pour bouffer. Je veux mon argent. Tu es encore dans cette histoire de tantine? Tu sais très bien que tantine n'envoie pas la. Mais tu es déda quand même. Moi là, je mets mon argent dans la banque du marché et ça me rapporte. C'est ça, il prend pour grandir. Combien c'est pour vous d'être jalouse ici? Les jaloux vont maigrir. C'est combien? C'est 40 000. 40 000. 1, 2, 3, 4. Tiens, il y a une carambousine. Elle va donner. Merci. Vas-y, c'est ton argent. C'est fini, on est camarade. Ah, tu vas chez toi. On ne se plaint pas, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie Charlotte. On dit qu'elle est là? Non, mais qui t'a montré ici? Non, tu vois, vous étiez sur le meuble avant. Avant là. Un joueur s'hôpital et vous a rendu visite. Bientôt m'a dit que vous allez déménager. Et puis bon, celle-là, elle m'a indiqué. Tu vois, comme il y a la carte d'Abidjan dans ma tête. C'est plus facile pour moi de retrouver le coin. Tu comprends? Charlotte. Même ta façon de parler a changé. Les gars vont te courir après ou? Ah bon? Quelque chose me dit, c'est toi tu seras la première à le faire. Tu comprends Charlotte? Depuis le premier jour avant, ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas revu. Tu comprends? Quel courage. Le talent a mûri. Elle veut passer. Vas-y, arrête. Arrête ainsi, s'il te plaît. Ecoute Charlotte, écoute, je te dis, écoute moi. Je te dis Charlotte, regarde moi, je t'aime. Tu sais ça? Je t'ai cherché partout, tu comprends? Demande, je ne savais pas que tu voyais bien tout. Tu comprends? Non, je te dis Charlotte, tu vois? Ecoute moi, tu as compris. Charlotte, je te dis... Aziz, 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 il y a drap, il y a drap. Quel drap? Quel drap? Joue le jus avec moi. Fais semblant. Fais semblant de nous. C'est mal agressif. Mariam, Mariam... C'est taoua là même, elle disait quoi là-bas? Tiens, elle a mis son argent à la banque. Mais pourquoi il n'y a pas comme ça? Parce que ce qu'elle fait, on ne le voit pas. Mais elle a mis son argent à la banque. Son son grouillard là. On va l'attraper un jour. Quand ça va pourrir. Moi tous, on va sentir. Mettre mon argent à la banque. Bon! Comment quelqu'un peut te rendre service pour me donner mon argent? Mais monsieur, qu'est-ce qu'elle a pu vous faire pour que vous la brutalisez comme ça? Mais monsieur, qu'est-ce qu'il se passe? Elle me doit dix mille. Je l'encaisse mon argent, tu me brutalises. Je suis son mari. Son mari? Parfaitement. Toi, ton visage me dit quelque chose. On dirait que je t'ai déjà vu quelque part, monsieur. Lâchez-la, sinon j'appelle la police. Monsieur, j'ai dit qu'elle me doit dix mille francs. Je ne la lâche pas, moi-même je suis la police. C'est pour dix mille francs que vous voulez la tuer? Oui, dix mille c'est l'argent, tu comprends? Je te dis, donne-moi dix mille. Donne-moi dix mille et je te dis, elle ne te laisse pas. Monsieur, vous pouvez nous laisser tranquilles non? C'est une vieille paille. Que elle prend. Non, mais sinon toi, c'est lui qui a donné, il ne te laisse pas. Merci, je m'en vais, monsieur. C'est quoi cette histoire-là? Nafi, tu deviens de plus en plus belle. J'espère que la maman de ta copine ne t'entretient pas pour un de ses amis. Non, tout sauf ça. C'est la personne la plus gentille que je connaisse, à part vous, mes parents, bien sûr. La fille. La fille. La fille. La fille. La fille a décidé de venir passer quelques jours avec nous à la maison. Je sois louée. C'est ce que j'envisageais. J'aurais voulu qu'elle vienne habiter avec nous pour le reste de ses études universitaires. Je vais y penser, tante. Grand sœur Guinebou, qu'à la Tout-Puissant te bénisse, ma sœur. Charmine. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai fait qu'une proposition à Nafi, elle n'a pas encore répondu et c'est toi qui m'a dit merci. C'est ta fille, si tu lui dis de venir et saisie, je n'ai pas besoin de te dire merci. Je t'ai dit merci pour la dernière fois. Elle t'a donné Nafi pour m'envoyer. Merci beaucoup Vassé. Ah ouais, ce n'est pas moi qui t'ai donné la seconde mille francs d'air. C'est qui? C'est L'Océnie. L'Océnie? Et même L'Océnie que tu connais. L'Océnie est venu. Bon, comme vous êtes occupé, je vais vous laisser. D'accord. D'accord Nani. Ta mère et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Au revoir ma fille. Et puis, on dirait que ce jeune homme, je le connais. Donc, tu ne l'as pas reconnu, c'est le frère de Bintou. Et puis comme ça, toi aussi, tu es venu tout gâter en disant que je suis ta femme. Donc, tu penses qu'il va dire ça à sa sœur alors? Et puis, je t'ai toujours demandé d'être discrète quand même dans le quartier. Avec tout ce que je te donne, tu n'as pas besoin d'emprunter de l'argent à quelqu'un. Et puis, tu n'as pas besoin d'emprunter de l'argent à quelqu'un. Écoute chérie, tu sais, c'est une vieille histoire ça. Et puis, c'est bien avant que je te rencontre. Sinon, je lui aurai remboussé depuis longtemps dix mille francs. C'est quoi à côté de tout ce que tu me donnes? Arrête, s'il te plait. Chérie, fais-moi un bisou. Faites chérie, s'il te plait. Laisse tomber. Alors, je souhaite que ça ne se reproduise plus. Plus jamais mon chéri, tu peux compter sur moi. D'accord. Et Poiziz ne t'en fais pas, je règle ça. Ok. Quand diras-tu la vérité à Nafi? De quelle vérité veux-tu parler? Nafi ne comprendra pas et elle pourrait même en vouloir. Et puis, je ne sais même pas si c'est que tu veux me faire croire un vrai. Arrête de dire des bêtises. L'Océnie est revenu pour toi et pour Nafi. Et puis, regarde. Nafi est différente de tous les autres enfants de Touré. Elle est belle. Intelligente. Et pleine d'ambition comme l'Océnie. Et, il y a forcément une explication. Mais, tu sais, tu vas me rendre folle. Réfléchis, petite soeur. Réfléchis. Tu ne peux pas toujours cacher la vérité. Chez moi, on dit qu'on ne peut pas se cacher pour manger de la canne à sucre. S'il n'y avait pas eu d'enfant, d'accord. Réfléchis. C'est un peu plus ambitieux, Aoua. Et prends-toi au sérieux. Tu te vieillis. Tu te vieillis, Aoua. Et pourtant, tu es si jeune. Mais, qu'est-ce que tu veux prouver? Moi, j'ai toujours été comme ça. S'il n'y a pas de... Je n'ai pas accepté de dire bonjour à Nafi. Comme elle a décidé de venir passer quelques jours avec nous, je vais rentrer préparer sa couchette. Aoua. Réfléchis. Réfléchis bien. Réfléchis. Oui, Considia. Je peux entrer? Non. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. C'est comme ça qu'on reçoit les amis maintenant? Souviens-toi que cette maison, c'est moi qui l'ai trouvée. Un et deux, c'est moi qui paie le loyer. Et alors? Et alors? Je dois entrer. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer, c'est à fin. Et puis quoi encore? Ah bon? Je te rappelle selon tes propres termes que tu m'as fermé le robinet. Et maintenant, c'est moi qui paie le loyer de ma maison. Donc, si tu n'as rien à me dire, tu te casses. Madame a une nouvelle source de revenus maintenant. Donc, elle peut bien se passer de moi. Surtout, quand avec mon patron, on est à la une. Mais, souviens-toi. Avec moi, ça ne va pas se passer aussi facilement que tu penses. Yolande, c'est moi Seraphim qui te parle. Et puis quoi encore? C'est moi Seraphim qui te parle. Tu commences à te délirer. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à te déshabiller dans la rue. Tu sais ce que tu es? Tu es une vraie petite garce. C'est tout. C'est tout. Parfaitement. Tes injures ne me feraient pas. Tu comprends? Tes injures ne me feraient pas. Et puis derrière même, retourne d'où tu viens. C'est tout. Salaud. Laisse-moi. Petite ingrate. Ecoute, je serai ton cauchemar. Tu vas voir ça avec moi. Oh Monsieur. Je détruirai ta vie moi. Monsieur. Espèce de salope. Monsieur. Aucune reconnaissance. Salope. C'est quoi ça? Salut ma puce. Quand tu me regardes comme ça? Quand tu te comportes comme s'il n'y avait personne autour de toi. Si c'est dos d'hommes chez tes parents, appelle-moi pour m'informer. Ève est restée à t'attendre toute la nuit. Excuse-moi mais si je te dis que je n'ai même pas ton numéro en mémoire, tu ne vas pas me croire. Et à la réflexion, je ne t'ai jamais appelé. Tu es vraiment incroyable. Depuis tout le temps que nous vivons ensemble, tu n'as pas mon numéro. Je te jure que je n'ai pas ton numéro. Ève au moins j'aurais pu l'appeler. Tu as son numéro en tête je suppose. Ça m'est complètement sortie de la tête, je n'ai même pas eu le réflexe de le faire. Tu es vraiment un spécimen à part quoi. Ecoute Rachel, je suis venue chercher des affaires pour rester quelques jours avec mes parents. Pour changer un peu quoi. Parce qu'ici on t'est maltraite. Je m'attendais un peu un tout de ce genre. C'est la raison que la tête n'a pas de me téléphoner. Ce n'est pas ça, c'est juste que je veux me retrouver un peu avec eux. Juste quelques jours. Pour des choses comme ça, on prévient les personnes avec qui on vit. C'est la moindre des choses Nafi. De toutes les façons, fais ce que tu veux. Nafi, tu parles avec qui? Avec Nafi. Nafi, ça va? Bonjour Yana. Où vas-tu passer la nuit? Chez mes parents, excuse-moi si je ne vous ai pas prévenu. Les parents vont bien? Tout le monde va bien. Et la nouvelle cour? Tout se passe bien. Mais maman, je suis venue prendre quelques affaires pour aller rester un peu avec eux. Comment ça? Tu nous quittes? Non, ce n'est pas ça, c'est juste quelques jours. Mais je suggère que Rachel aussi parle de ta mère. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais Rachel, ça peut t'améder à... Non, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, ces deux jours-là, elle est un peu sous les nerfs. Tu la rejoins et puis bon, vous allez régler tout ça. D'accord. Rachel, je sais que tu as beaucoup de problèmes en ce moment et... C'est toi qui le dis. Moi, je vais très bien et ne compte pas sur mon palais tes grandes visites. D'ailleurs, j'aime mieux affaire quelque chose. Je suis là, je suis là. J'aime bien. Maman jolie, tu chantes ce soir avec un visage rayon. Ça veut dire que ce que j'ai appris là n'est pas faux. Tu as entendu quoi? Faut faire semblant de ne pas savoir. Tu as huit à ton team, tu peux me payer maintenant? Les gens de cette cour, la radio de trèche vie n'a rien fait. C'est vrai que j'ai de l'argent mais je dois commencer un petit commerce. Et puis tu vas donner des cadeaux dans ma maison. Toi aussi, il ne faut pas dire ça. Au contraire, le commerce va me permettre de payer régulièrement ta maison. Je ne serai plus en retard. C'est l'ancien, qui va payer? Il faut attendre un peu et puis il ne faut pas oublier que c'est moi. Maman jolie, en matière d'argent, il n'y a pas de camarades. Dépêche-toi, tu vas payer ma maison, sinon... Il faut attendre un peu. Je vais venir te payer et puis après ça. Il faut venir jouer aux singes devant moi encore. Comme c'est toi ceux qui connaissent et qui est bon. Oui, oui, oui. Pour l'instant, c'est de mon argent, il s'agit. Le reste, on va gérer après. Maman, c'est pour moi qu'il y a un cadeau. Vous me prenez tous pour une idiote. Mais bientôt, vous serez surpris. Toi Diaby, le premier espèce de vieux garou. A l'égard de ta sœur n'est pas bien. Ne l'apprends pas comme bouc émissaire à tes problèmes. Je n'ai rien fait à Nafi, je lui ai tout simplement dit ce que je pense. Mais pourquoi tu l'aimes? Sa mère m'avait déjà prévenu qu'elle irait passer quelques jours en famille. J'ai simplement oublié de t'informer. Tu trouves normal de la traiter ainsi? Ma fille, méfie-toi, Yacine n'est pas le seul homme. Et si tu l'aimes tant, je pense qu'en t'enfermant comme tu le fais, tu ferais mieux de chercher à discuter avec lui pour trouver un terrain d'entente. Tu sais ton avenir? Voilà, c'est un repas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501